Lorsque j'étais jeune conseiller communal, je fréquentais tous les matins un de ces hauts lieux de la sociabilité valaisanne, cette université populaire pour politiciens débutants qu'est le bistrot. J'y prenais mon café et assez souvent, un ami architecte féru d'art, féru de culture japonaise m'y rejoignait. De temps en temps, mon ami était nettement irrité. Parfois, c'était pour des raisons personnelles sur lesquelles je ne m'étendrai pas. D'autres fois, c'était parce qu'il était extrêmement mécontent, soit d'un collaborateur, soit d'un artisan qui n'avait pas bien travaillé, qui avait commis des erreurs. Et il me disait, il faut établir en Suisse l'esprit du samouraï qui se suicide plutôt que de mal faire ou se suicide parce qu'il a mal fait. Il me disait, bon, évidemment, à l'époque où on faisait venir des ouvriers étrangers pour travailler sur les chantiers, si on les invite à se suicider chaque fois qu'il y a une difficulté, il me disait, tu vois, il y a un problème pratique. Non, non, mais il me disait, mais enfin, nous sommes dans une société décadente dans laquelle chacun tolère les fautes des autres et à la fin, on va vers une société qui ne sera plus capable de faire du travail de qualité. L'esprit du samouraï doit être implanté à Martigny, en Valais et ailleurs. Je lui ai souhaité bonne chance, mais j'ai quand même réfléchi assez souvent en me demandant s'il n'y avait pas quelque chose de vrai dans ce qu'il a dit. Globalement, l'esprit du samouraï, c'est l'esprit de celui qui, dès le départ, a la volonté de réussir et d'atteindre la perfection dans son ouvrage, qui considère que la moindre faiblesse est telle qu'il est déshonoré. Ça peut aller jusqu'au suicide, mais enfin, c'est en tous les cas une perte de considération de soi-même et une perte de considération de ceux qui connaissent cet artisan ou cette personne. Alors, c'est vrai que notre société occidentale est une société, on ne peut pas dire du pardon, mais en tous les cas une société dans laquelle, au cours des siècles, s'est développée l'idée que l'erreur, comme le disait tout à l'heure une phrase de Socrate qui apparaissait sur l'écran, que l'erreur est une chance de rebondir, l'erreur permet d'améliorer les choses. Je me suis demandé si c'était toujours le cas. Je me suis souvenu de le mythe d'Oedipe. Vous connaissez le mythe d'Oedipe. Lorsqu'il arrive à Thèbes, il doit franchir une gorge où se trouve un animal cruel, un sphinx, qui pose une question aux individus en leur demandant « Quel est l'animal qui, le matin, a quatre pattes, à midi, a deux pattes et le soir, a trois pattes ? » La réponse, vous la savez depuis Oedipe, c'est l'homme. Bref, Oedipe arrive là et il est confronté à cette question. Mais s'il se trompe, il est envoyé dans les décors et disparaît. Et s'il réussit, c'est le sphinx qui tombe, qui libère Thèbes de cette terreur, avec toute la suite d'ailleurs pas très heureuse pour Oedipe. Mais enfin, il devient le roi de cette ville. C'est donc digital, si vous me permettez l'expression. Ou bien on réussit et on est sauvé, ou bien on ne réussit pas. Vous avez tous lu aussi ces contes orientaux dans lesquels le roi se demande à qui il va donner sa fille. et il lance une enquête dans le royaume, invite les gens qui veulent se confronter à une question de venir. S'ils trouvent la bonne réponse, s'ils ont la main de la princesse, s'ils ont la mauvaise réponse, eh bien on leur coupe la tête et on attend le suivant. Alors, il y a une part de notre civilisation qui, un peu à la manière de l'esprit du samouraï, dit qu'il faut réussir ou alors l'échec est extrêmement punissable. D'un autre côté, l'autre mamelle, à part la tradition grecque, l'autre mamelle de notre culture, c'est évidemment le christianisme, qui a fait, j'allais dire, la promotion du pardon et de la miséricorde encore aujourd'hui. Ça se dit assez couramment. J'ai été regarder des textes et j'ai été surpris par un certain nombre de choses. Le premier texte que j'ai regardé, c'est un texte de Matthieu dans lequel il y a une discussion entre Pierre et Jésus et Pierre dit combien de fois faut-il pardonner. Il dit qu'il faut pardonner sept fois. On sait que le chiffre sept représente dans la culture hébraïque un chiffre absolu. La réponse, c'est non, non, il ne faut pas pardonner une fois, pas pardonner sept fois, et il faut pardonner septante fois, sept fois, c'est-à-dire pardonner. Mais si on continue à lire le même texte de ce Matthieu, on voit à la page suivante une parabole qui est assez curieuse et qui contredit l'idée qu'il faut pardonner septante fois, sept fois. C'est la parabole du maître qui n'a pas suivi les conseils qui viennent de nous être donnés, considère que ceux qui lui doivent de l'argent doivent rendre gorge. Il convoque son débiteur et le débiteur lui doit une somme considérable. Et le débiteur se jette au pied du maître et puis dit, mais enfin, écoute, j'ai une famille, si tu m'obliges à rendre gorge, je ne vais pas réussir à survivre. Alors le maître lui dit, va, je te donne de la monnaie fondante, ou bien, comme vous disiez, c'est une dette fondante, tâche de me rembourser quand c'est possible, mais va en paix et renonce à chercher à me rembourser immédiatement. L'homme sort, il voit son propre débiteur qui lui doit beaucoup moins, il le saisit la gorge et lui dit, rends-moi l'argent, sinon je vais te faire envoyer en prison. Alors, je suis dit au maître que son débiteur avait agi ainsi à l'égard de son propre débiteur, il le reconvoque, son débiteur, et lui dit, ah, tu as exagéré, tu n'as pas fait ce que j'avais fait moi-même, alors maintenant tu vas me rendre tout l'argent et il l'envoie en prison. C'est-à-dire que le pardon, dans le christianisme, c'est toujours un peu plus compliqué que les choses simples qui animent maintenant un certain nombre de fanatiques. Dans le christianisme, il y a toujours deux expressions et deux vérités qui s'expriment. Il dit d'un côté, pardonnez 70 fois, 7 fois, et de l'autre côté, oui, mais si vous-même n'êtes pas capable de pardonner à des tiers, alors vous ne serez pas non plus pardonné. Je crois que c'est simplement une leçon de vie. Une société qui n'est pas capable de donner une deuxième chance à quelqu'un, elle a de la peine à se développer, elle a de la peine à être efficace et à permettre à chacun de trouver sa place. Puis comme j'étais curieux à un moment, je me suis référé à un autre cas qui est dans la Genèse, qui est intéressant aussi, c'est le cas de Cain. Vous savez que Cain a tué Abel parce qu'il était jaloux de son frère, Cain était un fermier, alors qu'Abel, je crois, c'était un nomade, ou le contraire, mais enfin, ils avaient des approches différentes de la vie économique. Et Cain, ayant tué son frère, se sent tout d'un coup malheureux de ce qui est arrivé et l'Éternel lui met une marque. Et puis Cain dit, enfin avec ça, je vais être poursuivi et on va me tuer. Et l'Éternel lui dit, ah non, celui qui tuera Cain, qui est pourtant l'assassin, sera puni sept fois. Aussi, ça veut dire de manière régulière. En d'autres termes, l'assassin est protégé. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire qui est au fond le fondement d'une civilisation dans laquelle la vengeance n'est pas privée. La vengeance est publique et celui qui a subi la vengeance publique doit être protégé, faute de quoi ? Celui qui exercerait une vengeance privée est condamné et poursuivi pour une très longue période. Alors, tout ça, c'est des considérations très élevées. Il fallait une traduction politique et institutionnelle de cette vision du pardon et de la capacité de faire une erreur morale ou une erreur tout court et de se relever. Ça a été le travail pendant des siècles de penseurs et surtout de penseurs de l'époque des Lumières. Et le premier chapitre auquel ils se sont attaqués, c'est évidemment le chapitre pénal, puisque le chapitre pénal est par définition même le chapitre qui est le plus proche de la question du délit et des peines. Pour reprendre le terme d'un livre qui a été très célèbre de Beccaria sur les délits et les peines, c'est le premier qui a dit que les peines devaient servir à empêcher, à faire peur aux gens qui seraient tentés de faire la même chose, à compenser le délit fait et à se corriger. Dans le domaine pénal, on a commencé par penser à un certain nombre de pays que le meilleur moyen de donner une nouvelle chance à quelqu'un, c'est d'éviter la peine de mort. Je me souviens que j'étais en France quand Badinter a proposé de supprimer la peine de mort. On était là avec un groupe d'amis, des cousins du côté de la famille de ma femme et parmi nos interlocuteurs, il y avait un militaire un peu bouillant et un peu simpliste dans son raisonnement, c'est-à-dire en avoir la preuve, un type, à part ça, parfait du point de vue camaraderie et fraternité. Puis tout d'un coup, pris par l'excès, il a dit « Et après tout, la peine de mort, ça n'a jamais fait de mal à personne. » Alors, M. Edlouard a quand même dit « Bon, en tous les cas, ça évite qu'il recommence et on ne lui donne pas une deuxième chance. » Et vous voyez qu'on était déjà dans le thème d'aujourd'hui. Donc, la suppression de la peine de mort, c'est la première fois, d'une manière claire, de dire « Chacun doit avoir une deuxième chance. » Puis il y a tous les autres nouveaux éléments des codes pénaux qui sont apparus au cours de ces temps. C'est par exemple le sursis qui permet à quelqu'un de ne pas exécuter sa peine dans la mesure où il ne revenait pas une offense contre l'ordre public. Il y a aussi la prescription qui est un petit peu comme la dette qui a été évoquée tout à l'heure. Chez les Juifs, il y a ce qu'on appelle le jubilé. C'est-à-dire que tous les 50 ans, les dettes étaient annulées. Mais comme ce sont des genres pratiques, en principe, les 20 dernières années avant le jubilé, ils évitaient de prêter trop pour ne pas être condamnés à avoir du prêtre. Il faut quand même se méfier un peu des bons sentiments des êtres humains. Parfois, il y en a qui essayent quand même de profiter de la situation avec une certaine habileté. Bref, la prescription, c'est la décision qu'après un certain temps, le délit n'est plus poursuivi, même s'il n'a pas été poursuivi auparavant. Simplement, on estime que si quelqu'un pendant 20, 30 ou 40 ans, je ne sais plus le délai de prescription, n'a rien fait de répréhensible, eh bien, il a bénéficié d'une seconde chance de fait et on accepte qu'il ne sera pas poursuivi. Et là, il faut constater que notre société, qui par ailleurs essaye d'être extrêmement libérale, parfois même excessivement libérale à l'égard de certains cas, est revenue en arrière. En Suisse, on a voté l'imprescriptibilité de certains délits, en d'autres termes. On a renoncé à donner une deuxième chance, même avec l'écoulement du temps, à certains délinquants qui avaient commis des crimes, notamment le fameux crime de pédophilie, avec des conséquences assez surprenantes. Je ne sais pas si vous vous souvenez il y a quelques années de l'aventure qui était survenue à Roman Polanski, lorsqu'il était venu chercher à Zurich un festival de cinéma, un prix qui lui avait été attribué par le festival à sa descente de l'avion. Il n'a pas été accueilli par le comité de réception du festival, mais par deux policiers qui l'ont emmené, parce que 30 ans auparavant, il avait commis aux États-Unis un crime contre un mineur. et par conséquent, il avait commis le délit de pédophilie qui venait en Suisse d'être considéré comme un crime imprescriptible. À la télévision, j'ai eu à défendre le point de vue du gouvernement suisse et je me suis dit, écoutez, chers amis, le peuple suisse a décidé, il y a 15 jours, 3 semaines, je crois que c'était quelques semaines avant, que dorénavant, ce type de crime était imprescriptible. Alors, vous n'avez pas nous reprocher d'avoir arrêté Polanski quand il venait à l'invitation des Suisses. En Suisse, on a fait exactement ce que vous voulez et une des leaders de cette action qui avait abouti à l'initiative m'a écrit en disant, c'est un scandale, ce n'est pas ce qu'on voulait. Je dis, oui, ce n'est pas ce qu'on veut, il faut choisir, toujours est-il loin. Dans ce domaine-là, on est plutôt avec le risque de ne pas donner une deuxième chance. Dans d'autres domaines, la deuxième chance doit exister, par définition. c'est dans le domaine de la science. La science, par définition, c'est un effort intellectuel pour découvrir la réalité, pour dévoiler la réalité. Elle se base sur des hypothèses qui sont contestées et qui peuvent être contestées. Et à la fin, parfois, on constate qu'elles ne correspondent pas à la réalité. Et alors, à ce moment-là, il y a une nouvelle hypothèse qui est faite. L'erreur, la reconnaissance de l'erreur, le droit à l'erreur est par définition le moteur de la science et sans elle, il n'y a pas d'erreur. Le seul danger, c'est que, comme la science est par définition sceptique, comme on ne connaît pas tout de l'être humain, notamment, on me dit parfois qu'on connaît environ 10 % du fonctionnement de l'être humain, dans la mesure où on ne connaît pas tout, certains disent que, puisqu'on ne connaît pas tout, n'importe quelle théorie est aussi vraie que ce qu'on appelle la médecine scientifique. Et on voit fleurir toute une série de théories. J'ai un chalet à chemin et il y a un grand arbre. Régulièrement, je vois des gens lassés autour de l'arbre qui essayent de communier à la force de la nature. De temps en temps, il y a, dans l'hôtel d'à côté, un groupe qui pratique le cri primal ou encore l'adoration du soleil. Je rencontre dans la forêt, une fois ou l'autre, un chaman qui, je le suis un instant, et puis, quand j'ai compris la situation, je rentre pour aller quand même boire un verre de blanc classique pour stabiliser ma vision du monde. Donc, la deuxième chance, il ne faut pas qu'elle devienne une chance de faire n'importe quoi. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quand on exerce une deuxième chance ou quand on est en train de basculer dans l'erreur. En politique, la deuxième chance existe dans le système démocratique. Vous connaissez ce qu'on dit de certaines démocraties africaines. On dit la démocratie africaine, c'est un homme, une voix, une foi. Ça, il n'y a pas de deuxième chance. Dans le système démocratique, par définition, il y a une deuxième chance. Une deuxième chance, on peut proposer quelque chose, si c'est erroné, on peut l'enlever et on peut soi-même être candidat à une place ou une autre. Le problème des hommes politiques, c'est qu'il doit aussi avoir une deuxième chance, mais la deuxième chance, c'est quelque chose d'un peu plus complexe dans ce cas-là. Et notamment, il faut faire adhésion à la décision qui ne nous aurait pas convenue en admettant que c'est les règles du jeu et les gens acceptent parfois. si on n'accepte pas les règles du jeu, si on est exçu du jeu politique ou alors on ne croit plus du tout ce qu'ils disent les politiciens. C'est ce qui est arrivé récemment en France. Bref, je crois que la deuxième chance, mais une deuxième chance intelligente, est quelque chose dans laquelle une société ne peut pas survivre. À part le fait que s'il n'y a pas de deuxième chance ou de pardon, il y a le risque d'une vengeance continuelle qui se met en marche avec la folie du mimétisme comme on dit et la destruction mutuelle des gens par vengeance et contre-vengeance sans pardon et sans accepter les erreurs. Je crois que ça c'est un élément mais surtout nos sociétés ne peuvent progresser que si elles donnent une deuxième chance sans naïveté à tous et qui permettent de progresser dans la science, dans la politique, dans la vie humaine, aussi. Alors je terminerai, je crois que j'avais une phrase mais je l'ai oubliée entre temps. Alors c'est bien qu'il ne l'ait pas mise, on en est toujours au samouraï qui est vraiment redoutable comme les ours qu'on a vus tout à l'heure apparaître sur la banquise. Il me fait peur. Ces sociétés m'inquiètent un peu, d'ailleurs comme m'inquiètent un peu parfois les groupes de touristes japonais que je vois se promener. Honnêtement, je n'aimerais pas en faire partie mais ils sont des clients à monnaie forte, on les reçoit bien volontiers. Alors ma conclusion finale, c'est le pardon et le droit à l'erreur, c'est comme le poison chez Paracels, à petite dose ça renforce, à grande dose ça tue. Vive le pardon. merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage FR ?